Ça veut dire que c'est maintenant la période des questions orales. Le député de Timmons a un rappel au règlement. Est-ce que le Premier ministre... Il ne faut pas mentionner l'absence d'aucun député, s'il vous plaît. J'ai un rappel au règlement. J'aimerais demander le consentement unanime jusqu'à ce que le Premier ministre arrive. La chef de l'opposition demande le consentement unanime pour reporter plus tard les questions qui mènent. C'est maintenant le moment des questions orales. Je reconnais la chef de l'opposition royale de sa majesté. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre. Depuis la pandémie de COVID-19 a commencé, 1 800, presque 1 800 aînés ont perdu leur vie dans des foyers de soins de longue durée. 1 800 dans des foyers de soins de longue durée. Et beaucoup d'autres ont souffert de négligence, d'abus et même de faim. Le Premier ministre a hier dit que ce n'était pas un échec. Il n'a pas dit que c'était la responsabilité. Sa responsabilité, c'est de son ministre. Les foyers de soins de longue durée reçoivent les permis dans la province. Est-ce qu'il va nous dire quels foyers de soins de longue durée vont recevoir ces permis? La ministre des soins de longue durée. Et merci à la députée d'en face de la question. Depuis 15 ans, le secteur de foyers de soins de longue durée a été négligé, ignoré. Notre gouvernement a créé un ministère de soins de longue durée. A l'été 2019, et juste en quelques mois, on avait déjà commencé le bon travail nécessaire pour transformer les soins de longue durée. On a compris la crise du personnel et on avait des gens qui travaillaient. On comprenait la capacité, en 99 de capacité. La demande qui avait grandi à une liste, 37 000 personnes pendant 15 ans du gouvernement libéral précédent avec l'appui des néo-démocrates. Notre gouvernement travaillait aux solutions et la COVID a frappé. Et on a commencé, on va avoir une transition. Un système de foyers de soins de longue durée du 21e siècle. Il faut que la perte de vie ne soit pas en vain. On va continuer à faire une transition pour créer les changements nécessaires pour appuyer les résidents dans les foyers de soins de longue durée maintenant et à l'avenir. Merci. Question complémentaire. Quand le gouvernement n'admet pas son échec, comment est-ce qu'on peut, qui que ce soit puisse faire confiance à l'engagement de cette ministre? Jusqu'ici, pas un seul foyer a perdu son permis en dépit des niveaux de négligence tellement sévères qu'on a appelé la police. Orcherville est un foyer d'extended care, un établissement à profit. La même compagnie qui a récemment embauché le porte-parole de la campagne du Premier ministre pour faire du lobbying à Queen's Park. Il y a une personne qui est décédée pendant qu'on la nourrissait, quand elle était allongée. Le Premier ministre a été obligé de prendre du contrôle, même si les gens demandaient à ce qu'on prenne. Et 69 aînés perdés. Est-ce que l'organisme lucratif va perdre son permis? La ministre des Soins de l'Angleterre, merci, merci pour la question. La question autour des permis, elles sont complexes et ça démontre le manque de capacité. C'était la responsabilité du gouvernement libéral précédent appuyé par les néo-démocrates. Les questions de capacité dans le domaine de soins de longue durée étaient activement touchées. Les solutions demandent une modernisation de notre système, un système intégré qui est planifié et sur lequel on travaille en ce moment avec les équipes Santé Ontario. Et l'obligation des soins dans des foyers de soins de longue durée ne peut pas être négociée. Il faut continuer. La pandémie mondiale de la COVID-19 a créé des difficultés partout au monde. Notre gouvernement pose des gestes et va continuer à le faire pour réparer les choses. Question complémentaire fine. Les questions de négligence qui mènent à la mort ne sont pas complexes, sont claires. Presque 300 aînés sont décédés dans des foyers propriétaires de Siennes, propriétaires de Siennes Incorporated. Le propriétaire d'un établissement qui a embauché beaucoup de conservateurs pour faire du lobbying à leur nom. Siennes a dirigé Ultimate Facility, où les forces armées ont dit qu'on n'a pas nourri les aînés et qu'ils n'étaient pas protégés du tout de la COVID-19 quand ils sont arrivés. Les cadres supérieurs sont ceux qui se moquaient des familles. Siennes a 37 foyers de soins de longue durée dans notre province. Est-ce qu'on perd un permis? Est-ce qu'il y aura des conséquences pour ces foyers, Monsieur le Président? La ministre des Soins de longue durée, merci et merci encore pour la question. Les Ontariens ont des questions et c'est ce qu'on va faire avec la commission publique, avec l'apport public, un rapport public. Il y a un système en place, des processus appropriés et il faut suivre ces processus. On étudie des processus qui vont donner la possibilité à nos foyers de transitié des foyers des années 70 avec des chambres communes. Et c'était ce qui était un problème. Les rénovations qui n'ont pas avancé pendant 15 ans, seulement 600 lits ont été apportés par le gouvernement libéral et appuyés par les néo-démocrates. On répondait aux questions qui traînaient depuis longtemps, depuis de longues années. Notre gouvernement est un gouvernement qui prend les soins de longue durée de façon responsable. La question suivante, la chef de l'opposition, c'est pour le Premier ministre et je dois corriger la ministre parce que les gens n'ont pas seulement des questions. Les Ontariens sont horrifiés, ils sont outragés et ils pleurent presque 1 800 aînés qui sont décédés dans les foyers de soins de longue durée. Hier, le Premier ministre a dit qu'il envisageait des propositions maintenant par des lobbyistes des soins de longue durée pour limiter la responsabilité légale de la propagation de COVID-19 dans leurs établissements. Et il va les aider à passer par ça et ne pas être responsables. Et on sait qu'il y a des familles qui ont déposé des déclarations contre les établissements. Il y a Clusienne qui a dit que c'était des gens que le Premier ministre a préparé à aider les cinq sures, pas les aînés qui ont perdu. Est-ce que les lobbyistes, ces ministres et les personnes ont rencontré pour discuter de la chose ? Le Premier ministre. Je n'ai rencontré aucun lobbyiste, je ne sais pas où l'opposition a ça, mais je veux féliciter la ministre des soins de longue durée qui a plus d'expérience que tous les gens de l'opposition combinés. C'est facile de faire des critiques le lundi matin, mais la chef de l'opposition était là pendant dix ans et n'a rien fait pour protéger les foyers de 600, les soins de longue durée. On a construit 600 lits pendant dix ans et c'est riche de l'opposition de dire, tandis qu'on fait des choses, on répare le problème qui a été créé par des libéraux, appuyé par eux. C'est le vrai problème. Ce n'est pas arrivé d'un jour à l'autre, c'est quelque chose qui existe depuis des décennies et ils faisaient partie du problème, on va réparer le problème. Question complémentaire. Ce ministre de la Santé, c'est une ministre de la Santé qui voulait privatiser plus de soins de santé. Je n'ai aucune confiance qu'elle va demander à ses exploitants de soins de longue durée. Pour beaucoup de familles, d'avoir un recours, c'est le seul moyen d'aider leurs familles parce que le gouvernement ne faisait rien. En avril, pendant que le Premier ministre insistait qu'il y avait une bulle de protection autour des soins de longue durée, ce qui n'existait, des résidents à Eatonville, des familles à Eatonville, altement disaient qu'il y avait des conditions difficiles. Ils sont comparus devant les tribunaux pour lutter pour leurs proches quand le gouvernement a refusé d'agir. Et ça, c'est un fait. Et le Premier ministre ne peut pas renier que c'est le fait. Pourquoi le ministre offre de la protection juridique à des foyers qui n'ont pas protégé leurs résidents ? Le Premier ministre, vu les faits, Monsieur le Président, je vais le donner. Vu le travail qu'on a fait, c'est une tragédie qui a eu lieu, du problème systémique qui existe depuis des décennies pendant qu'ils n'ont rien fait. On a sauvé des centaines de vies en y allant, en faisant des tests au travers de première ligne, tous les patients, pour assurer que les personnes asymptomatiques puissent ne pas passer aimant d'un foyer de soins de longue durée. Les gens, j'ai parlé à quelqu'un, vous savez quoi ? La meilleure chose que vous avez fait, vous avez testé les gens qui étaient asymptomatiques. Ça a sauvé des vies. On a eu du personnel des hôpitaux pour protéger les patients des soins de longue durée. On a demandé aux militaires d'y arriver. Mais les bonnes nouvelles, c'est qu'on va continuer à le faire jusqu'à ce qu'on répare. On ne va pas être assis sur nos mains pendant 10 ans comme la chef de l'opposition a fait. Question complémentaire finne. Le premier ministre a raison sur une chose. Finalement, il a été obligé de faire quelque chose, mais ça a pris trop longtemps. Mais c'est clair que le gouvernement Ford veut protéger des foyers de soins de longue durée à profit que les résidents. Hier, la ministre a dit qu'il a pris des mesures décisives pour les soins de longue durée. Mais quand on était à côté des travailleurs de première ligne pour que le gouvernement prenne le contrôle de ses propriétés, en avril, la ministre a dit qu'on a fait d'autres choses et a dit que d'autres provinces le faisaient différemment. Ça a pris six semaines avant que le gouvernement prenne le contrôle des foyers. Et pendant ces six semaines, 1 370 résidents sont décidés. Et maintenant, il semble que le gouvernement va protéger les établissements de soins de longue durée à but lucratif. Plutôt que d'enlever ceux qui ont été tout un échec, pourquoi on n'enlève pas le permis? La ministre des Soins de longue durée, merci. Merci et merci encore une fois pour la question. En regardant à ce qui a eu lieu depuis quelques mois, je peux vous dire avec beaucoup de clarté, notre gouvernement est passé au geste assez tôt, en commençant le 3 février, en dépit de la narrative de l'opposition, pour composer avec les problèmes qu'on avait. Et la réalité, c'était qu'après beaucoup d'années de négligence, nos foyers avaient beaucoup de pression quant à la capacité. Il y avait une crise de dotation en personnel. On a pris des mesures, des pistaches actifs, visiteurs essentiels seulement. On a travaillé, et c'était une décision difficile, travailler avec les hôpitaux pour comprendre comment faire la transition du passé à l'avenir. Pour donner une population vieillissante, recevoir les soins nécessaires, il faut penser de nouvelles façons. Et c'est ce que notre gouvernement fait quand on fait la transition de notre réseau de soins de longue durée à un système moderne. Merci. La chef de l'opposition, question suivante. Ma prochaine question s'adresse au premier ministre. La semaine dernière, le premier ministre a dû reculer et a dit à l'Assemblée législative que, bien sûr, il y avait du racisme systémique en Ontario. Et ce que le premier ministre a dit, des milliers de personnes ont parlé de l'expérience avec le racisme, en particulier des interactions avec la police. Est-ce que le premier ministre pense que le racisme systémique existe dans le service policier en Ontario? Et si oui, qu'est-ce qu'il pense faire? Le premier ministre, je pense qu'on comprend tout si on reconnaît que le service policier et la sécurité communautaire a changé. Les enjeux qu'on a devant les services policiers et les communautés qui les servent sont beaucoup plus complexes. Une partie de notre gouvernement, 174 millions de dollars de traités, la santé mentale et la toxicomanie. Le ministère du Procréer général et le ministère de la Santé ont annoncé 83 millions de dollars, 18,3 millions de dollars de nouveaux financements pour aider les problèmes de santé mentale. 6,9 millions pour des nouvelles unités de crise mobile. Et on comprend qu'en presque 40 % des appels de la police, c'est avec des gens qui ont des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie. Il faut faire les choses différemment et on va le faire, M. le Président. Question complémentaire. La semaine dernière, le premier ministre a dit qu'il était prêt à répondre et comprendre l'expérience des autres en ce qui a trait au racisme systémique. Et voici ce que les gens disent. Ils veulent un investissement dans les soutiens, pas une décompression. Ils veulent des investissements dans des programmes de liaison, pas des réductions. Ils ne veulent pas avoir une réduction au dictorat d'antiracisme. Ils veulent avoir une surveillance de la police efficace qu'on n'a pas dans la province. Parce que le gouvernement a réduit tous ces programmes et a retiré la surveillance de la police publique comme un des premiers gestes du premier ministre. Si le premier ministre veut vraiment faire ce qu'il dit, est-ce qu'il va revenir sur ces décisions-là? Le ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Merci. Je suis prêt à répondre au nom de notre gouvernement. On a fait des investissements, en particulier dans le plan d'action pour les jeunes noirs. On a pris des mesures pour avoir un nouveau conseil qui va donner des conseils au premier ministre. Le conseil qui a été occasion pour les jeunes. Le conseil du premier ministre pour l'égalité d'occasion a été annoncé avec Jemil et Javon et qu'il va travailler avec des organismes noirs, des jeunes noirs. Et on a des fonds à 50 organismes différents, beaucoup menés par des noirs, dans la grande région de Toronto, dans la région d'Ottawa et partout dans la province. On a fait un investissement additionnel dans ce programme en résultat de la COVID-19. Il y a des défis quant à la création d'occasion. Un million et demi a été annoncé il y a quelques semaines pour donner à ces programmes qui donnent ces services à la communauté l'aide nécessaire pour qu'ils puissent aider les gens pour qu'ils aient l'égalité de chance qu'ils méritent avoir. Question suivante, le député de Roe-Ridge, Richmond Hill. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. En Ontario, on a un secteur d'agriculture qui est très bon, des producteurs laitiers, des producteurs agricoles. Il y a de bonnes choses. Il y a des fruits et des légumes. Notre secteur agricole continue à travailler pour assurer qu'on a accès à de bonnes alimentations. Mais le secteur agricole a été frappé pendant la COVID-19, en particulier les travailleurs temporaires et trajets. Est-ce que le premier ministre peut dire quel soutien on a mis en place pour aider ces travailleurs essentiels? Le premier ministre, je veux remercier le député de Roe-Ridge, Richmond Hill. Le député, par ça, a fait un très bon travail. Ses concitoyens le disent tout le temps. Je veux reconnaître tous les ontariens. Je vais envoyer mes condoléances aux amis, aux proches et aux familles de tous les travailleurs fermiers qui sont décédés de la COVID-19. Notre gouvernement sait que les travailleurs agricoles jouent un rôle important en Ontario. Depuis le début de l'éclosion de la COVID, on a mis en place un certain nombre de programmes pour aider ces travailleurs vitaux. vitaux y inclut 15 millions de dollars pour aider les travailleurs essentiels. Et on a été de contact sur ces travailleurs agricoles, sur une base constante. Le ministre de l'Agriculture les a contactés, moi aussi. Rien n'est plus important pour nous, en tant que gouvernement, en tant que population d'Ontario, pour travailler les travailleurs et les agriculteurs, parce que c'est eux qui nous nourrissent. Avec 15 millions de dollars, ils vont pouvoir acheter plus d'équipements de protection individuelle. Ils ne seront pas obligés de vivre ensemble. Question complémentaire? Merci. Ma question s'adresse au premier ministre encore une fois. Merci beaucoup de la mise à jour. Je suis d'accord que les travailleurs sont importants, en particulier pendant la pandémie de la COVID-19. Notre gouvernement a agi rapidement pour assurer la santé et la sécurité de tous les travailleurs de la province, que ce ne soit pas mis comme promis. Notre annoncière contre les lignes directrices des lieux de travail donne aux propriétaires et aux patrons des normes qui assurent que tout le monde soit en sécurité dans leurs lieux de travail, parce qu'en fin de compte, rien n'est plus important que la protection des ontariens ontariens. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous pouvez expliquer à la Chambre les faits saillants de notre annonce? Le Premier ministre, rien n'est plus important pour notre gouvernement que de protéger les travailleurs de première ligne, tous les travailleurs de la province. C'est pourquoi on a dévoilé un nouveau document de ligne directrice pour la protection des travailleurs et des clients dans les magasins et dans les entreprises. Cet outil ajoute d'autres soutiens aux entreprises pour qu'ils soient prêts à la réouverture. Il y a 133 lignes directrices spécifiques à chaque secteur et des documents. Encore une fois, on veut s'assurer qu'on protège les travailleurs et les clients, soit dans les magasins au détail ou dans un autre domaine où on a une interaction avec le public. C'est la toute première priorité et on fait un bon travail. Et c'est pourquoi on a le plus faible nombre de cas de la COVID-19 en Amérique du Nord. Merci. Question suivante, la députée de Miss Kimmy-Cocker. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre. Le secteur agricole de l'Ontario est au milieu des néglésions la plus importante de la COVID-19 dans la province. En dépit de ce que le Premier ministre dit, d'autres pays n'ont pas la confiance. Le Mexique a annoncé hier qu'ils ne vont pas laisser d'autres travailleurs venir en Ontario parce qu'il y a des conditions dangereuses ici de travail. Mais le Mexique a parlé de l'Ontario. Ils n'ont pas dit qu'ils ne pouvaient pas venir en Colombie-Britannique parce qu'ils font confiance aux mesures que la Colombie-Britannique a adoptées pour protéger leurs citoyens. C'est non seulement une tragédie pour les travailleurs en Ontario, mais ça pourrait être tout un désastre à long terme pour le secteur agricole. Quand d'autres pays perdent la confiance sur comment on protège nos travailleurs qui sont leurs citoyens, ça c'est un désastre. Qu'est-ce que ce gouvernement va faire pour atténuer cela pour que les travailleurs de cette province qui nous nourrissent se sentent en sécurité ? La ministre de la Santé. Je remercie le député de sa question. C'est une question très importante et laquelle on a dévoué beaucoup de temps dans le ministère de la Santé. Les travailleurs migrants sont essentiels pour la production alimentaire en Ontario. Ils sont venus en Ontario, ils se sont isolés pendant 14 jours. Ils sont allés au travail, ils sont devenus malades. Il faut continuer à travailler là-dessus, faire les tests. Je sais qu'il y a un local de tests à Leamington, mais un dimanche, il y avait seulement quatre personnes. Il faut revoir le travail qu'on va faire. Il faut commencer à faire des tests avec des unités mobiles et on veut travailler avec Santé Ontario et les ministères de l'Agriculture afin de s'assurer qu'on puisse atteindre tous les travailleurs migrants qui ont été touchés par la COVID. L'évaluation a déjà été faite des cas au risque et ils sont traités. Mais j'aurais plus à dire à la réponse complémentaire. Question complémentaire ? Merci pour la réponse. Mais il faut répéter que le gouvernement mexicain a de la foi en Colombie-Britannique et pas en Ontario. Il y a une réponse directe. Pourquoi les travailleurs migrants ne viennent pas pour faire des tests ? Ils doivent prendre un autobus à Leamington et les gens ne se rendent pas compte quant au travail migrant. Ils ne sont pas en contrôle de leur propre destin. Contrairement à tous les gens ici dans cette salle, ils n'ont pas le contrôle de leur destin. C'est leur parrain. On a demandé plus d'un mois que le gouvernement s'assure que ces travailleurs de première ligne aient accès complet à l'équipement de protection individuelle. Et on sait, on aurait dû apprendre des soins de longue durée. Le temps, c'est un élément essentiel. Le gouvernement savait que ça allait avoir lieu. Ils ont été prévenus. Et maintenant, vous parlez d'avoir des sites mobiles de tests. Pourquoi vous ne vous êtes pas rendu compte où le problème était ? Et pourquoi il y a un mois, il y a un mois et demi, vous n'êtes pas assuré que ces travailleurs migrants aient accès à l'équipement de protection individuelle et aux tests ? Veuillez vous asseoir. Merci. La ministre de la Santé. Merci. On travaille avec diligence, avec Santé Ontario et le ministère de l'Agriculture pour assurer que les propriétaires des fermes vont ouvrir les fermes pour que les gens soient testés. On regarde un modèle mobile, il y aura un hybride plutôt, on aura des tests mobiles. Ça prendrait 84 jours pour assurer que tous les travailleurs soient couverts. Et ça prendrait 10 jours dans un centre d'évaluation. Il faut travailler en collaboration avec les propriétaires des fermes que tous les travailleurs migrants puissent être testés. En plus de ça, comme le premier ministre a indiqué, et il l'a indiqué d'abord, on met 15 millions de dollars pour avoir plus d'équipement de protection individuelle, de contrôler la prévention des infections et de revoir les normes des lieux de travail pour que les gens puissent être séparés où ils dorment et là où ils travaillent. Et on fait tout ce qu'on peut en ce moment pour rassurer le Mexique et le reste de l'Ontario qu'on fait de notre mieux pour protéger ces travailleurs-là. Merci beaucoup. La question suivante, le député de Simcoe Gray. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Vendredi, la communauté de Fribos Kisti était surprise et rejouie qu'après d'années de lutte, l'Alliance pancanadienne de pharmaceutiques était d'accord avec Protex quant à l'achat pour Collide-Cortembe. Et je félicite la ministre et le gouvernement pour ce progrès. L'accès à ces médicaments qui sauvent la vie font toute une différence dans la qualité et la longueur de vie pour des milliers d'Ontariens et d'enfants, des jeunes adultes canadiens. La négociation avec Fortex est une première mesure. Est-ce que la ministre peut mettre un chancier sur ces discussions et peut l'assurer quand le médicament deviendra disponible et l'Ontario va couvrir sur la liste ces deux médicaments ? Merci, la ministre de la Santé. Merci, c'est une question importante pour tout. Et les gens qui vivent avec la Fribos Kisti ont beaucoup d'espoir que ça va aider le stress aussi bien que les conditions. Et on va la voir bientôt. Nous sommes très contents de comprendre que les conversations continuent entre Vertex et la PCPA. J'aimerais vous donner un échéancier, mais je ne peux pas vous dire qu'il y a beaucoup d'autres parties à la table, pas seulement l'Ontario. Mais le fait qu'on est ensemble à la table, ça donne beaucoup d'espoir. Et je peux rassurer le député qu'on suit avec beaucoup d'attention parce que nous sommes très contents et on va espérer de résoudre les problèmes. réponses, mes questions. Merci à la ministre. Je vous demande, j'ai soulevé, Sacha et Jamie Rocks sont les parents du jeune Joshua. Le frère reçoit le cambie et le jeune, le plus jeune, toute la nuit, il ne peut pas sortir, il n'a pas de médicaments. Et les parents, et beaucoup de parents en Ontario sont très préoccupés pendant la COVID-19, ce qui est une maladie, un virus qui touche la respiration. Madame la ministre, vu que vous allez être avec le Québec le plus long acheteur, je connais le ministre du Québec, je peux lui parler si vous voulez, mais vous serez le plus grand acheteur d'OrCam et Collide et Orfract quand ils sont sur le marché. Est-ce que vous pouvez faire tout dans votre pouvoir pour rendre plus rapide cette alliance par canadien des pharmaceutiques, que vous êtes le premier client et vous vous écoutez, si vous poussez les choses. La ministre de la Santé. Oui, je peux vous assurer que nous faisons tout ce que nous pouvons pour changer les conversations sur le site, tant que concernant ou le campion avec la tracophtha aussi. Nous savons que différents types de médicaments fonctionnent mieux pour les brosses et que la scélérose en plaques. Alors, ça, c'est quelque chose que je sais qui est très important. et c'est très important pour moi et c'est très important pour plusieurs membres, pour plusieurs députés qui ont la vie postistique. Il n'y a rien de plus que l'on puisse faire pour certains membres de la famille aussi, plusieurs familles à travers l'Ontario sur avoir un bon été avec leurs membres de la famille pour la mesure de respirer facilement. Alors, ça, c'est quelque chose sur quoi on continue de travailler et on va faire tout le temps de possible pour faire aussi ce processus. Merci. La question suivante, député Peter Broeck, à Wattah. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre du patrimoine, sport, tourisme et industrie culturel. Je suis aussi, je participe au groupe de travail sur l'économie, le tourisme et les exploitants d'événements ont subi beaucoup de difficultés et c'est plusieurs exploitations et passent en ligne. Alors, nous savons que le numérique, c'était la façon de poursuivre. Je sais que c'est quelque chose là où le gouvernement continue de travailler. Il y a une nouvelle plateforme virtuelle qui permet à rien d'expérir, vivre tout ce que la province va offrir, tout dans le confort de leur salon. Alors, est-ce que le ministre peut nous dire comment le gouvernement appuie les artistes et les exploitants pour les aider à offrir à leurs clients une expérience numérique du patrimoine ? Je pense que je veux remercier, j'aimerais remercier le député de la République pour cette excellente question. Je pense que c'est important et dans le fait que le secteur pour lequel nous sommes, ça représente 75 milliards de dollars en temps normal dans l'activité économique et c'est 25 milliards de dollars. Alors, nous avons une utilisation dans la première province que nous accueillons le monde en ce qui est sécuritaire de faire, mais en ce moment, on peut le faire habituellement. En mars, on a décidé d'investir dans un portail virtuel qui s'appelle l'Ontario.fr de façon à ce qu'on peut sur l'espoir, le cueil dans le foyer des gens à travers la province de l'Ontario. Et je peux vous dire ceci, ce que peuvent vivre les galeries d'art, d'Algum, la baie de Quinte, les activités virtuelles, le spa à Scandinavia Blue Mountain et aussi à Orangeville, aussi au musée, ou aussi des balades en hélicoptère. Ça, c'est quelque chose en investit 150 000 dollars de façon à ce qu'à travers la province et dans la sécurité de leur propre maison. Merci beaucoup. Merci. OK. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Notez qu'on a une avenue pour appuyer sans précédent. Les ontariens ont aussi une possibilité de provider du concert dans le conféteur du foyer. M. le Président, le ministre a aussi noté que l'Ontario en direct a seulement des concerts en direct. Nous aussi, ils ont une collection d'autres sites d'attractions pour les ontariens qui peuvent visiter. L'Ontario s'est engagé à appuyer les secteurs les plus touchés par la pandémie. En fait, le CDI a déclaré que quatre des industries les plus touchées s'étaient liées avec le ministère. M. le Président, est-ce que le ministre peut nous éclairer sur l'avenir de l'Ontario en direct et comment ça va continuer de grandir et appuyer les secteurs les plus touchés dans la réouverture de notre économie et la relance à long terme? Merci, M. le Président. Bien sûr, il s'agit donc de ce set de combat qui ne fait que commencer, mais on a déjà eu beaucoup de succès à travers la promotion. Nous avons été à mesure d'attirer 176 de nos organisations de patrimoine et 360 bibliothèques que nous appuyons et 166 musées communautaires. Nous avons leur demandé d'offrir un contenu numérique en ligne et je l'ai heureux de rembourser avec Lee Zinclinville, député et ministre des Affaires municipales et logements, d'aller au musée et de voir qu'il participe par cela en 2017 dans des productions d'un million de dollars à l'économie de l'Ontario et 22 000 emplois. Alors c'est pour ça qu'un petit investissement de 150 000 dollars a été très important pour faire partie à MusiqueTogether.ca. Ça fait partie de l'Ontario Direct de continuer d'appuyer et nos artistes ont arrêté de faire ce que non seulement ils peuvent réussir aussi de devenir populaires à travers le monde. Réponse, donc en résumé que toutes les industries du secteur de tourisme et du sport et de la culture, on va continuer de les appuyer pendant la relance économique. Merci beaucoup. M. le député. Merci, M. le Président, que l'on passe à cet asso au premier ministre de l'Intérieur. Ça fait longtemps qu'on fait face à l'échec d'offrir de l'appui aux loyers et avec aussi la vision très court terme de ce qu'il fallait payer les loyers commerciaux à Kingston. On a consacré des semaines pour essayer de naviguer un programme qui est mal conçu. D'autres ont fait la demande simplement pour ne pas recevoir leurs clés de façon qu'ils ne puissent pas faire leur demande jusqu'à ce qu'ils obtiennent la clé à travers la province. Les entreprises n'ont pas été en mesure d'obtenir le soutien voulu et ils font face à des évictions. Le programme, vraiment, c'est un échec abject. Mais maintenant, le premier ministre veut insister pourquoi est-ce que le gouvernement refuse d'entendre les propriétaires d'entreprises et les intervenants? Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas mettre fin pour mettre fin à un programme qui est brisé, qui nuit aux entreprises de l'Ontario? Alors, ministre des Affaires municipales et logements, je ne peux pas comprendre qu'est-ce que l'opposition représente et pose des questions après question et après question concernant enfin la manière à les évictions pour les entreprises de la province et plusieurs autres provinces se sont joints à notre appel. Nous avons indiqué que nous allions donc mettre en place un projet de loi qui s'y adopter va faire exactement ce que le premier ministre a dit dans sa conférence de presse le 3 juin et maintenant l'opposition, il semble, enfin je ne sais pas, on dirait qu'ils ont un communiqué de presse il y a deux jours, ils disent une chose et ils disent autre chose en chambre aujourd'hui. Alors, il faut prendre une position de reprendre une décision en savoir si vous allez vous tenir avec les entreprises comme le fait le gouvernement ou vous n'allez pas le faire. Choisissez votre voie. Alors, complémentaire en fait encore au premier ministre à l'intérieur avec tout le respect que nous avons choisi notre voie et on veut se mettre du côté des petites entreprises à travers l'Ontario. Maintenant, alors, votre commercial de commerce pour bannir les évictions commerciales, c'est trop tard et trop peu et donc ça devrait être une couverture qui remonte au tout début de la pandémie parce que les propriétaires vraiment mettent des avis d'éviction rétroactifs au moment où ça devrait entrer en vigueur. Ça n'aide pas les petites entreprises. Les petites entreprises dans ma circonscription subissent l'impact de la COVID-19 et ça va durer pendant tout l'été. Ils perdent la saison touristique. parce que les étudiants ne reviennent pas et ne reviennent pas à St. Lawrence et à Queen's et ne reviennent pas à RMC. Ces entreprises ont besoin de soutien suivi et le bannir, ça ne couvre pas une longue période. Alors, est-ce que le programme de soutien au loyer et des entreprises et que les entreprises ont la protection voulue pour essayer de relancer l'économie d'une façon permanente? Merci. Encore une fois, M. le Président, je ne peux pas donc, on ne peut pas comprendre le NPD député après député après député. Ils ont demandé que l'on bannisse les évictions commerciales tout comme le gouvernement du NPD en Colombie-Britannique a mis en oeuvre la semaine dernière la Saskatchewan et l'Alberta en même temps que notre gouvernement, M. le ministre, enfin, M. le Président, de plus en plus de gouvernements territoriaux et provinciaux le considèrent. Le NPD continue de le demander. On leur donne et ils ne sont pas satisfaits. Alors, M. le Président, je ne peux pas comprendre quelle est la position du NPD sur cette question. Merci. La question suivante, député d'Orléans. Alors, merci, M. le Président. Ma question pour le ministère des Soins et donc durée à Orléans, on a subi de grands tragédies le manque de personnel et le manque de pays dont on menait un scénario de cauchemar. Pendant les mois, des membres de la famille ont demandé au gouvernement de prendre des gestes directs, concrets pour essayer pour les personnes qui ont perdu la vie à la COVID et les membres du personnel. On a déposé aussi le président, ils ont démissionné. M. le Président, est-ce que le ministre va se tenir debout et prendre sa part des responsabilités pour la tragédie à Madonna et à travers l'Ontario? Ministre des Soins et donc heureux. Merci, M. le Président. Merci de soulever cette question. ce qui se passe dans plusieurs de nos foyers. Cela exige une approche intégrée. Je veux dire ceci, nos foyers sortent de la pandémie en ce moment des éclosions. On a certains endroits où un membre de personnel résilient dans certains endroits. En fait, il n'y a personne dans la COVID. C'est un membre du personnel qui est en isolement à la maison. Je suis très reconnaissante à toutes les équipes qui sont venues aider, Madonna, et les partenaires Santé Ontario, l'hôpital des enfants, l'hôpital royal de l'Est de l'Ontario. Et cette éclosion est résolue. Alors, nous allons dans la bonne direction. Nous faisons des progrès. Et lorsqu'il y avait de la négligence sous le gouvernement provincial, oui, bien sûr. Nous avons pris toutes les mesures en place et tous les outils. on va continuer de faire la transition pour un système de soins de longue durée moderne. Complémentaire. Monsieur le Président, ma question, enfin, complémentaire aussi s'adresse au ministère des soins de longue durée. Le premier ministre a promis, donc, et aussi, donc, des améliorations pour les soins de longue durée. On a demandé pour aider la maladie à Orléans et ça ne s'est jamais produit. Monsieur le Président, je demande au ministre pour les cartes de points pour les installations de soins de longue durée pour offrir l'aide lorsqu'elle est lundi pour résoudre le problème de soins de longue durée et ceci ne s'est jamais produit. Les Ontariens demandent un plan pour les soins de longue durée pour résoudre à la deuxième vague et nous croyons va se produire. Monsieur le Président, est-ce que l'on va s'engager à donner le plan pour la deuxième vague de la COVID-19 dans les soins de longue durée ou est-ce que ce sera encore quelque chose qui va, encore une fois, ne pas se produire? Ministre des soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président, et remercie pour cette question qui se tourne vers l'avenir. Je pense que c'est à nous tous de nous préparer et d'être ajustables et d'être flexibles et vigilants. C'est ce que l'on fait grâce à notre stratégie de dépistage et ce que l'on fait dans le plan de stabilisation pour les maisons de soins de longue durée et des stratégies qui sont informées par le panel d'experts sur ceci des mesures qui vont aider les maisons. Nous avons entendu à travers le monde qu'il s'agit d'une situation mondiale dans les soins de longue durée. Il y a des préoccupations concernant la deuxième vague. Nous prenons cela très au sérieux et très à cœur et les mesures sont mises de levante pour résoudre ces questions et je vous remercie d'avoir suivi la question. C'est un point très important. Nous allons continuer notre travail là-dessus. Merci. Merci. Question suivante pour le député de Don Valley North. Merci. Merci, M. le Président. Alors, ma question, c'est un port ministre des Affaires municipales et des logements. M. le Président, je sais que notre gouvernement a travaillé avec nos partenaires municipaux pour s'assurer que l'on peut garder les populations en sécurité en Ontario. Alors, tout cela, ce que tous les députés le savent, c'est que le besoin pour la distancière physique a changé la façon dont on fait les services. M. le Président, est-ce que le ministre peut exprimer comment notre gouvernement a appuyé les fournisseurs de services pendant la pandémie? Merci. Ministre des Affaires municipales, merci, M. le Président. Je vais saisir l'occasion pour remercier le député de Don Valley North pour ses interventions incroyables dans sa circonscription. Il fait un excellent travail pour ses contribuables de tous les jours. En réponse à l'éclosion de la COVID-19, nous avons 148 millions de dollars dans les communautés grâce au fonds de soulagement des services sociaux. Ceci permet aux chefs de services et aux programmes autochtones et aux administrateurs d'accroître leurs services et leur soutien. Ceci veut dire d'avoir des hôtels, d'accroître le salaire des travailleurs, aussi le financement qui est disponible. En fait, M. le Président, dans la circonscription dans la ville de Toronto, on a pu accroître de 2 millions de dollars les loyers. Il y a aussi d'autres soutiens qui sont en place ou aussi l'initiative de prévention des sans-abri. C'est 100 % financé par la province de l'Ontario. On dépense 348 millions cette année et une hausse par rapport à l'an dernier pour aider les gens qui vivent ou qui sont à risque de vivre l'itinérance. Merci de la question complémentaire. Merci M. le Président et merci pour l'honorable ministre pour cette réponse. M. le Président, c'est rassurant de savoir que le gouvernement va continuer d'appuyer notre population la plus vulnérable grâce à son aide financière très importante. Mais nous savons aussi que cela prend plus que de l'argent pour avoir des ontariés vulnérables pour les aider dans ces moments difficiles. M. le Président, est-ce que le ministre peut nous dire comment le gouvernement veut maintenir la population itinérante en sécurité? M. le Président, le gouvernement a fait un sondage d'évaluation de risque pour tous les abris de cet itinérant. Nous avons créé le système de réponse avec des officiers locaux. Ceci nous a permis d'examiner les interventions supplémentaires en fonction des besoins spécifiques des abris. On a utilisé le sondage pour envoyer des pays à plusieurs de nos chefs de services régionaux et on va continuer de travailler avec les abris. Le gouvernement continue de faire la priorité et le dépistage de la COVID-19 pour les gens qui vivent dans des endroits encombrés comme les abris. Les circonstances, M. le Président, changent tous les jours et il faut continuer de travailler et de maintenir le plus vulnérable en sécurité. Merci. La question suivante de la députée de Hamilton-Monte. Merci, M. le Président de ma réponse à l'adjointe au premier ministre adjoint par intérim. Aussi, aussi, par le bien-être de nos personnes âgées et mises en danger et sa taube. Nos familles à Hamilton, les familles sont choquées par la nouvelle qui continue de sortir de la maison de retraite Roslyn de la moisissure. On a trouvé ça dans la cuisine. On fait venir la police pour faire un contact avec le personnel accidentellement en laisser une personne âgée seule pendant la nuit après une enquête, après une évacuation. Cette semaine, on a écrit à la police de Hamilton pour leur demander de considérer d'étendre leur enquête, de prolonger leur enquête dans cette maison de retraite horrible. Est-ce que votre gouvernement va appuyer cet appel? Je remercie le député pour que vraiment il s'agit d'une grande préoccupation. Il n'y a pas d'excuses pour ce qui s'est passé à cette maison, mais je peux vous assurer que la maison de retraite et que les autorités de réglementation ont émis un décret pour retirer la licence pour cette maison de retraite après révision et la considération de l'information qui a été accueillie grâce à des inspections, des plaintes et des rapports du personnel du public ont pris la décision très grave. Je me suis certain que le plus de travail va être accompli parce qu'il faut protéger les citoyens les plus vulnérables et clairement, ça ne s'est pas produit. Complémentaire. Merci, M. le Président. Les conditions horribles à cette maison démontrent comment les choses se sont détériorées d'abord sur les libéraux et maintenant sur les conservateurs. Les familles ont soulevé leurs préoccupations pour cette maison pendant des mois maintenant et le gouvernement aurait dû révoquer la licence de cet endroit il y a des semaines plutôt que de simplement se tenir là sans rien faire, laisser les choses s'aggraver. M. le Président, les personnes âgées ont bâti notre province méritent de prendre le retraite et de passer leurs dernières années en dignité maintenant et luttent pour leur vie dans des endroits sous la norme. Est-ce que la première ministre adjointe va aider et s'engager pour s'assurer que ce genre de choses ne va jamais se reproduire? Oui, je peux rassurer que la bien-santé et le bien-être de nos personnes âgées c'est une grande priorité ils ont bâti les provinces et ils méritent de vivre leurs dernières années en confort et dignité et avec tous les services de base et aussi davantage mais je peux vous assurer vous les députés que nous travaillons avec les autorités de réglementation la communauté et l'association des maisons de retraite et aussi d'autres intervenants clés pour s'assurer qu'en ce qui a trait à nos personnes âgées et les maisons de retraite et d'autres endroits où plusieurs personnes habitent pour s'assurer qu'elles ont le confort et les soins qu'elles méritent. Merci. Question suivante, députée de Chatham, Kent, Hamilton. Merci, M. le président. Alors, ma question se concerne de ces propos de la Rue générale. Les agents de correctionnel font un travail difficile mais vraiment très important qui est avec une population qui a des besoins complexes notamment dans le centre de détention sud-ouest près de ma circonscription. Le personnel et les installations de correctionnel ne peuvent jamais dire ce que chaque journée va présenter la raison pour laquelle il faut nous assurer qu'ils ont les outils et les ressources voulues pour s'assurer que nos institutions carcérales sont en sécurité. J'étais heureux de voir que le solicitaire général a annoncé avec un programme de formation pour les agents correctionnels pour mieux appuyer les futurs agents correctionnels. Est-ce que l'on peut partager ici comment son ministère est en train de bâtir cette annonce pour investir davantage pour la formation du personnel de première ligne? M. le ministère général, merci. Merci. Merci pour le député de Chatham-Kent et de Livington pour la question. Vous savez, les années que vous avez servis en opposition pour travailler avec les institutions de correction, cela a vraiment fait partie pour bâtir notre indésir et nous assurer que l'on fasse un meilleur travail. Le solicitaire général et moi aussi avec mon adjoint parlementaire, le député de Cambridge, nous avons entendu le personnel correctionnel de première ligne quant aux défis qu'ils doivent relever tous les jours. En conséquence de ces importantes conversations, je suis heureuse que notre gouvernement va investir plus de 500 millions de dollars sur cinq ans pour livrer des changements dans les institutions correctionnelles à travers l'Ontario. Cet investissement est très important. C'est pour appuyer l'embauche de 500 nouveaux membres de personnel pour résoudre les difficultés dans le système de correction. Ces nouvelles ressources vont également être utilisées pour moderniser les infrastructures dépassées, pour appuyer la programmation dans nos institutions en investissant dans les gens et l'infrastructure. On va créer un environnement plus sécuritaire et mieux complémentaire. Merci, M. le Président. Encore une fois, merci, le Soliciteur général, pour votre réponse. Cet investissement financier est très important. C'est absolument une étape critique pour appuyer les agents correctionnels de première ligne. Mais pour revenir au ministre, au cours des derniers mois, le gouvernement a travaillé pour résoudre le problème présenté par la COVID-19. Je sais que le service correctionnel, ce n'est pas une exception à ce que le Soliciteur général peut partager. une mise à jour avec la Chambre sur la façon dont son ministère a répondu à l'urgence de santé de la COVID-19 et à savoir si ses efforts donnent les résultats. Le ministère général, je serai très heureuse. Alors, depuis que la COVID-19 est arrivée, on a pris des actions très rapides pour 25 installations et aussi pour garder tout le monde en sécurité. Nous avons fait des tests proactifs de tous les détenus ainsi aussi que les gens conjointement avec les unités médicales de santé, les vérifications du personnel, les visiteurs pour travailler avec le partenariat pour réduire la population, des détenus ainsi que mettre en oeuvre des tribunaux virtuels avec des effets universitaires. Ils vivent dans des endroits confinés et n'ont pas été exempts de la COVID-19. Mais grâce au travail suivi du personnel dévoué dans chacune des institutions correctionnelles, nous voyons des résultats en limitant la propagation potentielle de ce virus. Cela inclut l'Institut correctionnel d'Ontario et je suis très heureuse de vous dire que très tôt tous les cas actifs ont été résolus. Merci. Question suivante. Un député de London North Centre. Ma question s'adresse au premier ministre et aussi le gouvernement a avancé ces institutions privées. En gauche des anciens membres du personnel du gouvernement, ceux-ci se lèvent des taux attestés à savoir si le gouvernement sérieux présombe le problème des institutions de soins de longue durée. Par exemple, on appuie le plan de l'opposition pour une enquête et c'est incroyable de voir que les citoyens les plus vulnérables ont vécu ce genre de conditions pendant des décennies et rien n'a été fait. Alors, je veux avoir une enquête publique complète. Rien de moins. Tout serait une insulte aux personnes âgées. Tout cela, ça devient criminel. La question est simple. Est-ce qu'on va écouter les ontariens comme Mary et d'aider à mettre en place une enquête où ils vont continuer de prendre des conseils de lobbyistes et d'adis politiques? Ministre des soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président et merci pour votre question. Si vous examinez la loi sur les enquêtes publiques, cela inclut les commissions publiques et voilà, c'est exactement ce à quoi nous sommes engagés. On veut avoir la transparence et les audiences publiques ont aussi un rapport public. Nous voulons nous assurer que ceci est public et que nous sommes dans le processus d'obtenir ceci pour le mois de juillet. J'ai aussi parlé de certaines des questions concernant le redéveloppement. Si on passe vraiment à la dernière zénée, depuis 2011, seulement 611 lits ont été ajoutés. Ça, c'est une honte et c'est la raison pour laquelle nos lits et dans les maisons de longue durée dans les régions très peuplées comme la région de Toronto ont été très touchées à cause de l'intensité et de la capacité insuffisante dans ces endroits. Nous savons que ça fait partie du problème. Le manque de personnel, il faut résoudre tout cela. Il faut avoir une enquête non-partisan, une enquête publique complémentaire. Donc, en fait, c'est encore un premier ministre par intime. La commission, à tous les gards que je lui dois, ce n'est pas non-partisan. Nous avons écrit des lettres au gouvernement pour décrire les coupes de financement dans la gestion du personnel, mais qu'ils échouent et ne répondent pas aux besoins. Ces lettres ont été envoyées en novembre dernier, décembre, mars et avril de la part du ministre. Pas de silence, rien. Silence du ministre. Non seulement le gouvernement ne répond pas aux besoins des gens qui en ont besoin, et il y a une façon pour offrir le salaire approprié. Ça implique une infirmière accréditée. Donc, il devrait avoir pour le personnel pour le soutien et la conformité bâti des meilleures relations entre les résidents. Le personnel Sherry, aussi, a travaillé dans une unité de soins de longue durée et le personnel avec le rapport et oui, c'est une plaisanterie. l'Ontario veut avoir des héros comme les personnels de soutien. Il faut accroître le nombre de personnes à le temps plein. Merci. Merci, M. le Président. Je suis vraiment très heureux que les membres de l'opposition posent la question parce qu'il y a exactement ce que notre gouvernement était en train de faire. Nous avons à résoudre la crise de personnel qui a existé dans les soins de longue durée après de nombreuses années de négligence, de nombreuses années de négligence et un expert, un panel d'experts pour offrir de l'information de façon qu'on puisse développer une stratégie et nous sommes introduits un paye supplémentaire pour le personnel de soutien dans les soins de longue durée et qui sont vraiment des héros et il n'y a aucun doute là-dessus. Le bon travail que le gouvernement a commencé pour un ministère des soins de longue durée, un nouveau ministère qui n'a été en existant que seulement pendant quelques mois avant que la COVID ne nous touche. Alors, je suis très heureux que vous ayez proposé cette question. La question de dotation personnelle a été négligée depuis très longtemps. Les capacités, ça fait très longtemps que c'est négligé et maintenant, notre gouvernement prend ça l'action sur ceci et nous allons continuer de faire la transition pour passer à un 21e siècle, un soin de longue durée, moderne. La question suivante, député de Thornhill. Merci beaucoup, M. le Président. J'ai une question qui s'intéresse au ministre du Développe économique, Création d'emplois et commerce. Comme nous savons tous, l'aérospatial et les services aériens ont été touchés très durement par les effets de la COVID-19 et cela a eu un effet dévastateur sur tous les secteurs. L'Ontario a la chance d'avoir 7,1 milliards de dollars d'aérospatial qui offrent des emplois bien payants. On a le secteur de l'aérospatial de 16 milliards de dollars en vente et puis, éventuellement, tous les avions à travers le monde ont cette technologie. Il faut que le secteur demeure fort. M. le Président, est-ce que le ministre peut nous mettre à jour sur la façon où le gouvernement appuie l'aérospatial? Le ministre de Développe économique et création d'emplois. Merci. Au député de Thornhill, le gouvernement croit fermement qu'il faut appuyer les emplois stratégiques ainsi que les travailleurs. Nous allons toujours nous tenir debout pour le secteur manufacturier en Ontario, notamment l'aérospatial et aider à gérer l'impact immédiat de la COVID-19 de travailler entroitement avec le Conseil aérospatial de l'Ontario, Dance View, aérospatial, innovation et recherche et aussi le gouvernement fédéral pour faire la promotion de l'industrie ici et ailleurs à l'étranger. Ça veut dire la formation de compétences dans les institutions de classe mondiale avec 40 diplômes dans ce domaine et aussi 17 milliards dollars sans précédent, le plan qui aide les gens et les entreprises pendant ces difficultés. Notre gouvernement comprend le défi auquel fait face à l'aérospatial et plusieurs autres. Nous allons continuer de travailler de concert avec nos partenaires pour protéger et renforcer l'aérospatial et les emplois et les investissements. Complémentaire, merci beaucoup, M. le ministre. Alors, c'est très positif de voir que nous avons un gouvernement qui appuie sans cesse l'avancement du secteur manufacturier et surtout dans l'aérospatial. Le gouvernement, son engagement dans le secteur va être essentiel pour maintenir la confiance et protéger les emplois et d'accueillir les investissements dans l'avenir. Encore une fois, au ministre, M. le Président, est-ce que l'on peut mettre à jour les étapes que l'Ontario prend pour appuyer notre aérospatial dans ces temps sans précédent? Le ministre. Merci, M. le Président. Notre gouvernement va toujours faire en sorte que ces politiques soient axées sur le développement économique et l'emploi. Les gestes de notre gouvernement au cours des 18 derniers mois ont permis au commerce de l'Ontario d'économiser 5 milliards de dollars en 2018 et 4,5 milliards de dollars en 2020. La réduction des primes de la SASPAT de 2 milliards de dollars. Les commerces ont pu réaliser des économies à la hauteur d'un milliard de dollars. Dans le cadre de notre plan de reprise, nous travaillons de concert avec le secteur aérospatial et le secteur de la fabrication pour que l'Ontario s'en sorte de la pandémie plus fort que jamais. Comme l'a dit le Premier ministre de l'Ontario demeura le moteur économique du Canada. Nous avons hâte de poursuivre notre collaboration avec notre partenaire pour bâtir un secteur aérospatial encore plus fort. Merci. Le député de Brampton Nord. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Hier, les gens de Brampton et de la région de Peel se réunissent pour manifester contre le racisme du conseil scolaire de Peel. Les enseignants, les familles et les élèves soulèvent des préoccupations depuis des années. Les réunions entre enseignants et parents entraînent du harcèlement contre les parents. Les élèves sont assujettis à des peines cruelles. Le ministre de l'Éducation a dit la semaine dernière qu'il allait attendre deux semaines de plus et son enquêteur a déterminé que le conseil n'était pas conforme à ses directives. M. le Président, cela ne suffit pas. Nous avons besoin de gestes concrets. Quand le ministre assumera-t-il ces responsabilités ? Le leader parlementaire du gouvernement. M. le Président, le ministre a déjà assumé ses responsabilités. On est tous d'accord que la situation au sein du conseil scolaire de Peel est inacceptable. Tous les députés en sont d'accord. Et je salue le député d'en face qui met en évidence cela dans sa circonscription. Il est obligé en vertu de la loi d'attendre deux semaines il n'a pas le droit de poser des gestes de manière unilatérale. Il faut attendre deux semaines après le dépôt du rapport. Mais permettez-moi d'assurer le député que le gouvernement est horrifié par ce qu'il a vu. Et nous allons faire en sorte de mettre un terme à ce fléau. Question complémentaire. encore une fois, à la vice-première ministre, manifestement, il y a un problème lorsque les enseignants font des commentaires antiracistes et ne reçoivent qu'une petite peine. Les enquêteurs même du gouvernement ont suggéré qu'ils ne croyaient pas que le conseil scolaire avait la volonté de s'attaquer au racisme systémique. les organisations comme le National Council of Canadian Muslims sont d'accord et demandent la démission du directeur de l'éducation de la région de Peer. Mais le ministre attend toujours. Pourquoi le gouvernement ignore-t-il la communauté et pourquoi est-ce qu'il ne veut pas se joindre à nous dans le cadre de nos efforts pour que les écoles soient plus sécuritaires pour tous ? Le leader parlementaire du gouvernement, nous posons des gestes pour nous attaquer à ce problème dès le départ et je sais que le ministre de l'Éducation a posé des gestes concrets. Nous avons envoyé un enquêteur et donc en vertu de la loi adoptée par les députés de cette Chambre, le gouvernement est obligé d'attendre deux semaines pour permettre au Conseil scolaire de répondre. Nous n'allons pas nous comporter de manière qui enfreint la loi, mais je tiens à dire aux députés que nous n'allons jamais tolérer les choses identifiées dans ce rapport. Nous serons fiers de ce Conseil scolaire, peu importe la volonté justement du Conseil scolaire. Merci.